je suis écoeuré je suis dépité au bout de ma vie j'en ai ras le cul franchement j'en peux plus j'en peux plus de ouf j'en ai marre de malade mental c'est un truc de ouf nintendo allez bien vous faire mettez le mot que vous voulez derrière je sais qu'il ya des enfants qui me regardent etc je peux pas me permettre allez bien vous faire d'accord vous faire rosser vous faire peindre vous faire ce que vous voulez derrière j'en peux plus j'en peux plus c'est plus fort que vous de toucher aux exclusivités de la super nes c'est un truc de malade mental vous pouvez pas vous êtes obligé d'aller prendre des fonds de tiroirs de la super nes les hits incontournables de la super nes pour pouvoir absolument les porter vous adorez les porter les remasteriser et vous êtes devenu tellement vicelard en fait dans ces portages dans ce moyen de se faire de l'oseille que vous savez très bien que si vous chamboulez trop la recette d'origine je pense à live alive pour ça vous allez me dire c'est square mais c'est pareil je pense à live alive je pense à mario rpg qui vient puisque c'est le jeu de nintendo direct histoire de vous remettre le contexte je viens de voir le nintendo direct j'ai même pas regardé la suite il n'y avait que des jeux de merde parce que nintendo font que des jeux de merde ça on est tous d'accord il fallait taper dans le haut du panier avec mario rpg qui est le meilleur de la série pour moi qui est un hit absolu qui est vraiment une tuerie mais qu'est ce qu'ils ont fait ces chiens de la casse ils ont pris excusez moi pour la coupure et donc parce que je suis au taff et là j'ai pas le temps de faire une vidéo bien bien sérieuse donc et donc ils ont pris ça ils ont pris un gros hit ils ont dit on va le remasteriser mais ce qu'il faut donc je peux même pas critiquer le remaster que j'ai vu puisque ils ont pris la même c'est la même 3d isométrique que la version super nes en version hdifié qui a l'air je vais pas mentir archi propre donc je peux même plus vous vanter les mérites moi qui comptait sortir j'étais sur le walkthrough de mario rpg j'arrête pas de vanter le jeu de le vanter de le vanter dire qu'il est magnifique et tout je peux même plus vous sortir le test du jeu maintenant à quoi bon vous le sortir pour plusieurs raisons ça sert à rien parce que déjà le jeu n'était jamais sorti en france donc du coup le côté un peu roots où les gens les fans ont traduit le jeu où nous avons traduit la notice ou voilà où il y avait des cartes mode et je vous le répète je parle pas des cartes mode de edge point fr on s'en fout il y en a dans paris il y en a république allez l'acheter le jeu tu vois aller l'acheter ne prenez pas chez moi c'est on s'en fout de edge mais ce côté où voilà on a traduit le jeu etc c'était une exclusivité de la super nes ça en fait encore une qui saute c'est pour ça je vous le dis la super nes sur la vie de moi il n'y a aucun intérêt d'y jouer je vous le dis il n'y a aucun intérêt mais tout est porté sur ce console de merde qu'est la switch tout est porté tout est porté partout de toute façon là il volait mais il ya joey mac mais il ya mr nuts il ya enfin je dis des jeux de merde en plus tout est porté vous inquiétez pas tout final fantasy 6 4 5 6 pixel remaster on garde la même formule juste on la upgrade comme ça les puristes pourront pas parler comme les comme ça les puristes pour moi comme moi on ferme notre gueule et on reste sur place et c'est ce qu'ils ont fait dans mario rpg j'aurais aimé à la limite faites le en full 3d comme ça moi j'aurais pu dire aux gens ben voilà ça c'est la version full 3d comme trials of mana mais nous on a toujours la version 2d stylé 3d iso et tout et non mais ils ont gardé la version 3d isométrique ils ont dit on va garder la même chose puis on va le faire en mieux tout simplement en mieux donc je peux même pas critiquer ce portage de merde j'étais là le seul truc que je peux critiquer c'est que si ils ont mis si les musiques que j'ai entendu c'est les musiques du jeu alors elles sont moins bonnes que la version d'origine sur les deux trois musiques que j'ai entendu j'entends elles étaient elles étaient fades en fait je les ai trouvé très fad et ça je vous jure que je le pense vraiment par contre graphiquement je peux rien dire techniquement je ne peux rien dire ils ont upgradé la 3d isométrique les quelques défauts qui avaient la 3d isométrique de base en version pardon 16 bits ils l'ont rendu nickel chrome donc voilà donc moi 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 je suis un haineux vous savez très bien que je suis un extrémiste de la snes et je le revendique complètement et si aujourd'hui on peut mettre la super nes en avant c'est pas pour rien c'est parce qu'elle a des exclus de ouf parce que mais aujourd'hui elle n'en a plus elle n'en a plus ce console de merde elle n'en a plus la super nes n'a plus d'exclusivité c'est fini puisque nintendo tout sont là à rafler les fonds tiroirs à essayer de ressortir donc une exclusive il n'y a plus besoin prenons mario rpg on le fout sur switch et puis voilà comme ça tout le monde l'aura en version il n'y a plus ce côté où on cherche un petit peu à mériter le jeu ou par exemple ben voilà où il ya de l'émulation où il ya des ou alors ils auront pu faire une tout simplement la version snes traduite en français ils auraient pu mettre la version snes ils font une traduction au final voilà paf ils le portent sur switch voilà comme ça au moins ça reste à bord comme ça les gens me diront pas les gens me diront pas ouais mais edge ça permet au grand public de le découvrir ben non mais vous sortez mario rpg le même que sur snes vous traduisez enfin en français et puis on n'en parle plus comme ça les gens sauront que ça existe et s'ils veulent y jouer ils y jouent dans le contexte d'origine et vous nous cassez pas les couilles à faire des remakes à tout va tout ça parce que c'est censé être plus beau tu vois ça me rend ouf ça me vénère ça me met hors de moi même un jeu hyper sombre comme radical dreamers par exemple ils l'ont sorti en français là c'est à dire ils ont été vraiment raclés les fonds de tiroirs ils ont vu radical dreamers était sur super nes on dit venez on sort venez on sort officiellement maintenant voilà c'est des gratteurs d'oseille ils ont plus aucune idée aucune idée je me suis arrêté de regarder juste après l'annonce de mario rpg je me suis arrêté le prochain on sait tous ça sera chrono trigger bien évidemment il n'y a pas eu assez de portage un nintendo ds playstation pixel remaster pc steam ils vont le porter sur les consoles récentes ils vont vous faire en full 3d il sera très certainement magnifique et voilà terminé les exclu de toute façon le jeu n'était plus une exclu snes depuis longtemps mais il nous restait quelques petites perles laissez nous le reste il y a des gars comme moi ce sont des extrémistes de la snes on est comme ça on peut pas nous changer laissez nous nos jeux pour qu'on puisse dire qu'on puisse toujours dire la super nes c'est la meilleure console mais aujourd'hui on ne peut plus le dire et ça me rend mais ça me fait péter une durée je suis archi énervé c'est un truc de ouf c'est c'est j'en ai marre des nintendo direct où ils annoncent tout fièrement un portage de la super nintendo et on n'en a rien à foutre de vos portages oubliez la la stock console oubliez la super nintendo laissez la laissez la dans les méandres des rétro gamers laissez nous jouer avec tranquille voilà ou par carte mode ou par émulation ou par totothèque ou parce que vous voulez mais arrêtez de les reprendre et de les remasteriser putain vous en avez fait plein des paper mario des suites à mario rpg c'est très très bien faites vos paper mario 12 et arrêtez de nous casser les cacahuètes arrêtez de nous casser les cacahuètes faites vos paper mario vos versions un million et ne touchez pas à mario rpg putain il a fallu qu'ils y touchent il a fallu qu'ils le prennent et qu'ils le qu'ils remasterent remètre riboutes allez tous vous faire foutre comme il faut j'en peux plus j'en ai marre en fait je peux même plus vous parler de la super nes n'achetez plus jamais le carte mode de mario rpg ne le faites regardez n'allez plus sur edge.fr et n'achetez pas le carte mode de mario rpg de toute façon là il n'y en a plus mais quand bien même je le referai je pense que je ne le ferai plus tout simplement puisque maintenant il sera disponible sur switch avec des graphismes remasterisés et allez bien vous faire foutre